Thierry Chapuis qui va nous parler de ZMQ et de communication avec Asincaio. Merci. Alors j'espère que le micro ça va jouer. Je l'ai passé un petit peu où je pouvais sur mon t-shirt. Alors merci d'être venu ici pour parler de ZMQ qui est une librairie que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps pour un projet à l'école où j'enseigne. Qui a déjà utilisé une bonne connaissance de ZMQ aussi ? Donc heureusement pour moi c'est déjà pas la majorité, ça veut dire que j'ai ciblé pas trop mal le public. Donc on va essayer de voir de quoi il s'agit. Je vais commencer par une petite introduction, d'abord de moi et ensuite de la librairie. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas et quels sont les objectifs. On va également ensuite, je vais essayer de décrire certains patterns de communication qui sont facilités par la librairie. Ensuite on va essayer de parler un petit peu des aspects de sécurité. Vu qu'une socket ZMQ ne parle qu'à une socket ZMQ, donc c'est de la communication mais un petit peu sectaire comme ça. Il y a des patterns de sécurité ou des outils de sécurité qui sont fournis par la bibliothèque depuis la version 4.0 et qui sont assez spécifiques à cette librairie. Donc on va voir un petit peu comment ils se mettent en place. On va discuter un petit peu aussi d'asynchrone puisque c'est un petit peu à la mode, puisque j'étais venu il y a deux ans à Picon pour parler d'Asynch.io. Donc on va essayer de parler un petit peu d'asynchrone et puis on va ensuite conclure. Donc ici j'aime bien ce genre de conférence, j'apprends plein de choses que je ne connais pas. Je ne suis pas programmeur, je ne suis pas webdev, je ne suis pas ingénieur chimiste. J'enseigne donc dans une université à Fribourg, donc la haute école d'ingénierie de Fribourg, où on fait de la chimie industrielle. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des choses comme ZMQ ? Déjà parce qu'on utilise Python depuis très longtemps dans ce domaine, donc pour faire du scientifique essentiellement, du contrôle, du machine learning, un petit peu ce genre de trucs. Et donc quand on a des besoins, particulièrement à l'âle de production, on est assez vite venu aussi à essayer d'utiliser Python pour interfacer notre matériel qui est relativement gros, qui génère beaucoup de données aussi, avec les modèles qui sont eux programmés en Python. Voilà, donc je fais essentiellement, comme j'ai dit, de la recherche en contrôle, automation et machine learning. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je viens de Suisse, donc ce n'est pas tout prêt. La prochaine fois, si vous retournez sur Lyon, ça m'arrange. Ça m'évite 10 heures de train. Mais voilà, donc voilà un petit peu mon environnement de travail. C'est donc des réacteurs chimiques et biotech, qui vont de volumes de quelques millilitres jusqu'à plus de 600 litres. C'est des colonnes industrielles de rectification. Et tous ces outils génèrent beaucoup de données en mesure des températures, des pH, des chaleurs libérées, en mesure des qualités de mélange, etc. Et donc tout ça, on envoie sur différents types de microservices. On envoie, donc on mesure. Et actuellement, pour être flexible, on enregistre dans une base de données, mais également, il y a des microservices qui envoient ça un petit peu à droite à gauche. On a des modèles qui tournent, des modèles expérimentales. On essaie de caractériser une colonne, d'essayer de modéliser, de relier les données à l'état de la colonne, à l'état du réacteur, etc. Et ensuite, prendre des mesures de contrôle, c'est-à-dire renvoyer des mesures de contrôle aux installations. Donc on a également là derrière une bonne dizaine, une quinzaine de PC qui tournent avec différents modèles, différents autres choses. Et puis on essaie d'interagir comme ça avec ces réacteurs. Donc c'est un environnement industriel de recherche, c'est-à-dire qu'on a certaines contraintes dans l'environnement industriel de production chimique, par exemple. Mais on essaie d'avoir justement avec des outils comme Python et des outils comme ZMQ, la flexibilité nécessaire pour pouvoir expérimenter avec des modèles différents, avec des outils de contrôle différents. Et ici, on va voir que la rapidité de développement de ZMQ nous permet vraiment d'être créatifs à ce niveau-là et de pouvoir bien jouer avec le code. Donc c'est pour ça qu'on se substitue finalement à des informaticiens. Mais nous en sommes pas. Alors ZMQ, on pourrait dire, pourquoi utiliser une nouvelle librairie de sockets ? On pourrait très bien faire ça avec simplement des sockets traditionnels. On pourrait très bien avoir nos différents services qui tournent avec REST, par exemple, ou avec un serveur HTTP. Et puis on va communiquer entre les différents services de cette manière-là. Alors, bon, ici, on a besoin de communiquer. Alors ça, on est tous d'accord aussi. Aujourd'hui, on a différentes expériences, soit dans le web, soit dans la technologie, soit dans l'industrialisation. Et puis on a différentes entités qui sont distribuées et qui ont besoin de communiquer entre elles. Alors ici, ZMQ, justement, essaie de répondre à ce besoin de communication. Ici, c'est le créateur d'AirLangue qui a cité justement que c'est... Nous, on travaille en communiquant. Alors, effectivement, nos sbires, comme on dirait, je ne sais pas si ça se dit en France, nos mignons, si on veut, doivent aussi essayer de communiquer entre eux pour travailler. Et dans ce cas-là, on a, par exemple, l'utilité d'une librairie comme ZMQ. Alors, ce n'est pas, en borrant une librairie comme ces différents brokers, et il existe différents types de technologies comme RabbitMQ, comme AMPQ, ou des trucs comme là, des trucs assez lourds à mettre en place. Ici, on a vraiment une librairie qui n'a pas de broker, c'est-à-dire qui n'a pas de serveur central qui va rapatrier toutes les données, qui va les redistribuer. Donc, on n'a pas besoin de mettre ce genre de choses en place. On peut mettre ce genre de choses en place, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire, si on veut mettre une usine à gaz en place, on peut très bien mettre une usine à gaz, ça, c'est top. Mais si on veut faire simple, on peut faire simple. Et on peut faire en quelques lignes des choses qui sont relativement facilement. Donc, on a cette flexibilité. Donc, c'est une bibliothèque réseau, comme je l'ai dit, elle a la propriété d'être légère, très rapide à installer, mais en même temps, ce n'est pas en gros monolithe qu'on a installé, mais c'est vraiment quelque chose d'assez léger, d'assez flexible. On a différents patterns de communication qu'on peut implémenter, vraiment au besoin, en fonction de ses contraintes. Et puis, on a également une communication très rapide. À la base, 0MQ a été développée dans un contexte de trading en ligne, où on a besoin de communiquer des nouvelles cotations très rapidement aux traders qui sont en train de jouer leur argent en ligne. Certains me diront que ce n'est pas joué. Mais donc, ici, on a ce souci d'efficacité. Le nombre de requêtes par unité de temps est un facteur très important. Donc ici, selon les match marks que j'ai vus, 0MQ est parmi les très bonnes librairies au niveau du messaging. Multiplatformes, bien sûr, je tourne sur Windows. C'est pour ça que je n'ai pas montré mon PC avant. Mais ça tourne un petit peu partout. Linux, Mac, Windows. Et surtout, c'est multilangage. Alors ça, c'est top aussi, parce que parfois, nous, on a certains réacteurs qui sont interfacés avec LabVIEW, par exemple. Je déteste LabVIEW. Donc ça permet aussi de s'envoyer des données parmi. Et là, vraiment, le support des langages est très, très, très important ici. Donc on peut vraiment se passer des données avec des petits serveurs, des petits clients, à droite à gauche. Vraiment écrits dans des langages différents. Si mon collègue, il préfère Askel, ce qui est le cas, et ce que je ne comprends pas. Mais bien à lui. Et puis, on peut, comme ça, isoler nos environnements respectifs et puis coder avec des différents langages. Open source, bien sûr, est conçu par les concepteurs originales de AMPQ, qui est à l'origine de tous ces RabitMQ et tout ça. Donc c'est l'ancêtre de toutes ces librairies, de toutes ces technologies. Donc là, on a également un certain garant de qualité avec les concepteurs de renom ici. Voilà, alors zéro, zéro pourquoi ? Chez nous, quand on dit que tu es zéro, ce n'est pas top, en général. En tout cas, ici, zéro broker, ça c'est la version officielle. Zéro latence, encore que j'y crois pas trop, mais chez nous, on a une latence. Ça va dépendre, bien sûr, des réseaux qui sont mis en place dans votre environnement industriel. Mais autant que possible, on s'approche vraiment d'une latence très légère. Bon, bien sûr, pas de coût, on est open source. Pas d'administration, ou peu d'administration, peu de boilerplate code. On a peu de choses à faire pour mettre en place les différentes sockets qui doivent communiquer ensemble. Donc ça nous permet de faire avec ce peu d'administration, si on veut, ou peu de coding pour mettre en place les choses. On peut faire des choses assez compliquées, mais relativement simplement, ou en minimisant les erreurs. Ça, c'est vraiment acceptable. Même moi, j'ai réussi à complexifier le modèle. Parfois, être trop facile, justement, c'est un des dangers, parce qu'on va un petit peu trop complexifier les choses. Zéro déchet, ça, c'est pour la plaisanterie. Je suis chimiste, j'essaye de tendre vers ce genre de situation. Mais voilà, zéro, zéro quelque chose, mais c'est plutôt en zéro bénéfique ici, zéro à notre avantage, si on a besoin de cette flexibilité. Voilà, bon, petit joke qu'on trouve sur le site de Zéro MQ. Donc c'est grosso modo des sockets avec un petit peu de P, un petit peu de radioactif à l'intérieur, et puis on met ça en boîte pour vraiment que ça vous sert. Donc on parle de sockets sur stéroïdes, c'est un petit peu le slogan derrière Zéro MQ. C'est un petit peu ça, c'est vrai que ça facilite grandement l'utilisation des sockets. Alors plus concrètement, quelles sont les qualités de Zéro MQ ? Alors, on retrouve déjà différents protocoles de communication ici. Donc vous pouvez utiliser du INPROC, donc pour communiquer en interprocessus du ICP-IPC. Vous pouvez faire sur du TCP ou différents protocoles de multicast. Donc vous avez vraiment un panel important de possibilités. Si vous n'êtes pas sur Windows, vous avez encore plus de possibilités que sur Windows, où il y a plein de choses qui fonctionnent, mais de manière sous-optimale. Vous avez donc la possibilité de faire du synchrone ou de l'asynchrone, où vous pouvez utiliser des threads processus, où vous pouvez utiliser les dernières nouveautés de Python, soit de l'asynchrone, soit vous pouvez utiliser du J-Event, ou éventuellement Tornado. Connexion multiple. Alors ici, l'avantage, c'est qu'en client, par exemple, ou en serveur, pour reçoire vraiment deux sockets concrets, peuvent se connecter à de multiples points. Et donc, on n'a pas besoin de créer autant de sockets. Vraiment, un client qui voudrait se connecter à plusieurs serveurs peut, à partir de la même socket, vraiment aller s'inscrire à plusieurs serveurs et recevoir les mises à jour de ces différents publiqueurs, par exemple, qui vont publier de l'information. Ça, c'est vraiment très appréciable. Après, il faut avoir des moyens de trier cette information en fonction de la provenance. Et là, il y a des mécanismes qui sont aussi relativement aisés pour trier l'information. Aussi, on peut connecter les sockets dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'abord le serveur e-bind. Et ensuite, on va se connecter dessus. On peut d'abord connecter. Ensuite, donc, 0MQ va gérer la connexion de manière très transparente. Vous n'avez pas besoin de faire attention. Est-ce que j'ai lancé mon serveur ? Ça va lancer quand je lance les clients, etc. Et surtout, vous n'avez pas besoin de boilerplate code pour le gérer. Ça, ça se gère un petit peu sous le capot. Voilà. Donc, connexion flexible est utilisée, par exemple, depuis un thread unique. Donc, chaque socket ou chaque contexte 0MQ peut s'utiliser depuis un seul thread. Mais comme c'est tellement facile à mettre en place, on peut, dans chaque thread, par exemple, mettre en place un contexte différent qui communique ensuite ensemble. Donc, c'est très rapide, dans différents processus et dans différents threads, de mettre en place des sockets 0MQ qui communiquent. On ne va pas, par contre, partager un contexte en différents threads, par exemple. Donc là, on n'est pas thread safe. Voilà. Alors, c'était pour les avantages. Alors, concrètement, il y a différents types de patterns. Je vais simplement en présenter un ou deux. Ensuite, avec du code. Ensuite, essayer de voir avec vous comment ça se met en place. Donc, avec le code et ensuite voir quelles architectures on peut monter d'une manière un petit peu plus fouillée, avant de parler un petit peu de sécurité. Donc, la chose qu'on a le plus l'habitude, nous, c'est le pattern requête-réponse. Donc, reply-request, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait du HTTP, par exemple. Ici, on va envoyer une requête, on va recevoir une réponse plus tard. Donc ça, alors pourquoi utiliser ici des sockets ? Personnellement, je ne suis pas fan de ce pattern-là, mais il est disponible ici. Donc, on va voir comment ça se met en place. On a un client qui va créer une soquette de type REC. Ensuite, envoyer une requête au serveur, quelle qu'elle soit, et recevoir ici une réponse. L'avantage, alors, c'est que 0MQ va vérifier que chaque requête reçoit une réponse. On ne peut pas renvoyer, on a la possibilité de renvoyer une deuxième requête avant d'avoir reçu une réponse. Ça, c'est une contrainte de ce pattern-là. Il y a d'autres patterns qui sont disponibles, d'autres types de sockets qui seront disponibles si on cherche à accomplir d'autres choses. OK ? Mais ici, 0MQ va vraiment faire le garde-fou et vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, quoique, des moyens de contourner. Alors, quand j'ai... Je n'ai pas vu la salle, la grandeur de la salle, quand j'ai écrit mes codes, j'espère que je les mettrai sur GitHub pour que vous puissiez aller les récupérer, ceux que ça intéresse. Donc, ici, on va essayer de mettre en place une soquette. Alors, ça se fait relativement simplement. Première étape, ce sera toujours de... Ici, de créer un contexte qui va gérer tout ce qui est sous le capot. Donc, pour nous, c'est une boîte noire qui va gérer l'état, finalement, de notre connexion, qui va s'occuper de tout ce dont on ne s'occupe pas. Et ce serait bien appréciable. Ensuite, ici, on va d'abord créer le client. Le client, donc, c'est... Voilà. Ici, on va spécifier le type de notre soquette. Donc, la fonction qui est utilisée, c'est toujours zmq.socket, qui ressemble très proche à l'API qui est proposée par la librairie soquette traditionnelle. Donc, ici, on va simplement spécifier le type de soquette qu'on veut ici. Et ensuite, ici, on va envoyer des informations au serveur. Ici, j'ai un programme qui va boucler dix fois et qui va envoyer un message, hello, au serveur. Ici, j'utilise send json. Donc, je peux directement avoir json qui fait la sérialisation. J'utilise ici json, même si je n'ai rien à sérialiser réellement, plus qu'une chaîne de caractère, puisqu'il me transforme mes chaînes de caractère unicode directement. Si j'utilise, par exemple, send tout court, je suis obligé de transformer ma chaîne en utf-8 et puis en binary string et de l'envoyer par après. Donc, j'utilise du json généralement pour sérialiser mes données. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser directement send json. Donc, j'envoie dix fois hello et je récupère. Juste ici, rien de très excitant au niveau fonctionnalité, mais je récupère en trois mes messages. mes réponses du serveur. Et là, j'attends que pour cinq requêtes, j'ai cinq réponses du serveur. Chaque fois, donc ici, on est bloquant. On n'a pas encore mis en place de thread ou quoi que ce soit. Donc, pour chaque requête, j'attends la réponse et ensuite, je l'affiche. Donc, maintenant, je peux, une fois que ces dix lignes de Python sont créées, j'ai un client tout à fait fonctionnel. Je peux même déjà le lancer pendant que je programme le serveur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va tenter la connexion, mais il va sans doute ne pas y arriver parce que je n'ai pas encore même programmé le serveur. Je ne l'ai pas lancé. Donc, simplement, la requête va être envoyée. Et ZMQ va la bloquer tant que le serveur n'est pas à lancer. On n'aura pas de retour d'erreur pour l'instant. On a cette flexibilité-là. On n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de trouver un moyen de vérifier d'abord qu'on a bien lancé le serveur pour lancer le client. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe côté serveur ? Côté serveur, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On fait la même chose, plus ou moins. Sauf que le serveur va faire en bind. Ici, sur le port, j'ai mis quoi ? 5, 5, 5, 5. Et on va simplement créer une socket, cette fois de type ZMQ rep. Donc, cette socket sera, aura pour mission de recevoir la requête et de renvoyer une réponse. Même chose, si elle a reçu une requête, elle est obligée d'envoyer une réponse. Sinon, vous avez une exception. OK ? Donc, vous êtes vraiment, vous avez, vous êtes dans ce pattern-là. Donc, ici, au-delà des importations, on crée le contexte. On crée le contexte et le serveur lui-même. Le serveur se crée en une ligne et il se connecte tout de suite, ici, en bind, sur TCP, avec étoile, il peut aller sur n'importe quelle interface, deux points, le port de connexion, le port d'écoute, ici, 5, 5, 5. Je peux faire, maintenant, je peux lancer le serveur, bien, dix minutes après, ça joue. Ensuite, while true, donc, il va boucler et écouter et recevoir les messages. Ici, il les reçoit avec une interface qui est très similaire à l'interface des sockets traditionnels. Donc, recv, json, ici, parce que j'ai sérialisé en json. Et ensuite, j'affiche et je retourne une réponse. Donc, je fais, ici, passer une seconde, et je retourne une réponse. ici, World, à ma requête Hello, assez traditionnelle, pas très excitante, mais pour voir que, en nouveau, une dizaine de lignes de code, si on enlève les commentaires, on a un serveur qui est tout à fait fonctionnel. Et maintenant qu'on l'a programmé, on peut le lancer. Donc, c'est très flexible. Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai déjà, s'il y a un client qui est déjà lancé, c'est très bien, il va bien se connecter. Je vais renvoyer ma réponse. S'il n'y a pas de client qui est connecté encore, simplement, mon serveur va attendre quand le client se connecte. Donc, je n'ai pas eu besoin de me préoccuper ni d'un côté, ni de l'autre. En principe, je pourrais, si sur une même machine, vous pouvez faire un bind, mais plusieurs connectes, mais si vous êtes sur deux machines différentes, c'est égal lequel, appel connect, lequel, lequel, appel bind. c'est à ce niveau-là, vous avez également toute la flexibilité, donc vous n'avez pas besoin. Bon, par habitude, le serveur bind et les clients connectent, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans ce sens. Voilà. Alors, ça, c'est un pattern. Celui qui ressemble le plus, par exemple, à HTTP, donc on envoie une requête, on reçoit une réponse. Si les messages sont différents ou la requête est différente, on est flexible. C'est surtout beaucoup plus rapide qu'HTTP si on n'a pas besoin de HTTP. et puis, on peut faire, moi, je comprends tout à fait que si on a une API web, on fasse, par exemple, du reste. Dans mon cas, où je n'ai pas de contraintes à ce niveau-là, où je peux avoir des clients qui communiquent directement avec mes serveurs, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace d'avoir des ZMQ qui vont communiquer avec mes serveurs. Donc ici, un autre pattern relativement connu, le publish-subscribe. Donc ici, on a quelque chose de différent. Cette fois, on n'a pas quelqu'un qui envoie une requête et quelqu'un d'autre qui renvoie une réponse. On n'a pas de réponse, en fait. On a quelqu'un qui publie. Alors, c'est typiquement mes réacteurs, mes colonnes, etc. Donc, on publie des informations, on publie des données. Et puis, des clients qui peuvent, à différents endroits, les reçoivent. Ils peuvent éventuellement les filtrer, également. Donc ici, on a le serveur, ici, qui a une soquette de type pub, le publisher, va envoyer des updates, peut s'inscrire à ces updates qui veut. On verra dans le chapitre sécurité que pas forcément qui veut, en principe. Et puis, donc, avec des soquettes de type sub. Et ensuite, vous pouvez trier en fonction du sujet qui vous intéresse. OK ? On peut imaginer que le publisher, c'est un publisher de news. Il va publier des news sur Rennes, sur Fribourg, sur Rennes, etc. Par exemple, la météo, OK ? La météo sur Rennes n'est pas bonne. Mais la météo sur Fribourg ne vous intéresse peut-être pas. Donc, vous n'allez peut-être pas vous abonner au canal Fribourg. Donc, vous pouvez filtrer alors que vous pourriez filtrer à la main. Je veux que les messages qui concernent Rennes, par exemple, mais ici, on peut faire le filtre. Alors, ici, on a le serveur. On va voir comment ça se fait. Alors, pour le serveur, c'est pratiquement en tout point la même chose que ce qu'on avait avant, sauf le type de la socket. OK ? Donc, on crée une nouvelle socket ici, un nouveau contexte. Contexte. Socket, cette fois de type ZMQPUB. Donc, ça se fait un nouveau en trois lignes. Et ensuite, je boucle. Et cette fois, je ne vais pas attendre des requêtes, mais je vais envoyer des messages. À tout va. En fonction de mes besoins. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On génère des nombres aléatoires entre 999 et 1005. Ici, je choisis des nombres un petit peu comme ça. Donc, ici, ce sera les sujets. 999, c'est notre Fribourg, notre Rennes. 1005, c'est notre Marseille. Et je ne sais pas. Donc, ça, c'est le sujet. Le message, nouveau, en nombre aléatoire, entre 1 et 250, ou 215, je mets tout ça dans un message. Et je vois que j'ai merdé sur mes parenthèses. Pardon. Donc, ici, je printe le message. Et ensuite, j'envoie simplement mon sujet dans une chaîne, mon sujet et mon message à travers la soquette avec Sanjson. Je n'aurais même pas dû utiliser Jason, mais j'envoie ça et ensuite, j'attends. Et puis, je renvoie une nouvelle donnée. Toutes les secondes, ici, je vais envoyer une nouvelle donnée avec un nouveau sujet. Alors, maintenant, j'envoie la météo de Rennes. Dans une seconde, je vais envoyer un point sur la météo à Fribourg. Dans deux secondes, j'enverrai le point sur la météo à Marseille, etc. Donc, ça, c'est ce que va faire le serveur. De l'autre côté, du côté du client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place une soquette sub, donc subscriber. Donc ici, on met en place un subscriber. On va, dans un deuxième temps, en dire qu'on s'intéresse uniquement ici, au socket 100001. On s'intéresse directement au socket Rennes. J'aurais pu écrire en toute lettre Rennes. C'est un petit peu flemmard ici. Donc, le sujet, par exemple, Rennes. Et là, simplement, mon client va recevoir tous les updates du serveur. Toutes celles qui ont le sujet Rennes, toutes celles qui ont le sujet 100001. Toutes les autres, elles vont simplement passer à côté, passer à la trappe, on se confitre. Et mon, ma socket sub, ici, c'est inscrit, c'est connecté à un serveur, mais elle peut se connecter à d'autres serveurs. OK ? Donc, selon le modèle, je me suis connecté à un, je peux me connecter à 10, etc. Et je recevrai les updates de 10 serveurs différents. Je peux avoir deux serveurs qui fonctionnent, mais qui se passent la main en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, et puis recevoir les updates de l'un ou de l'autre si je n'arrive pas à me connecter. Donc, ici, on a la réception des messages. Ici, on va simplement recevoir les chiffres qui sont envoyés en message, faire le total, et à la fin, ou après qu'on ait bouclé un certain temps, ici, on va boucler cinq fois, et ensuite, on va s'arrêter. Le client va s'arrêter, le serveur va continuer à envoyer, et ça, ce n'est pas un problème, il va continuer à envoyer. Si vous vous connectez plus tard, vous aurez perdu tout ce qui était envoyé avant, mais vous allez reprendre le fil de la connexion, et vous pouvez comme ça, vous connecter à différents serveurs. Ça, c'est un autre pattern qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude, par exemple, avec des kits traditionnels, mais qui fonctionne quasiment out of the box, sans vraiment avoir beaucoup de boilerplate code. La seule chose qu'on a fait ici, c'est changer le type de la socket et de s'inscrire à un sujet particulier. Voilà. Donc, tout le reste est géré sous le capot par 0M4, 0MQ. Alors, je ne veux pas vous balancer des exemples pour tout ce qu'on peut faire, juste voir un petit peu comment est-ce qu'on peut après s'amuser, effectivement. Donc, 0MQ, c'est très simple, donc on est vite pris au jeu à se faire des architectures entre différents petits services, différents petits serveurs, clients, etc. et puis ces architectures peuvent devenir relativement complexes en fonction des contraintes que vous avez en termes de reliability, donc en termes de fiabilité, par exemple. Vous pouvez avoir différentes contraintes et également, par exemple là, on utilise un autre type de socket, push-pull, qui va faire du load balancing automatiquement. Donc ici, je vais envoyer des messages, mon serveur va envoyer des messages à différents workers et la socket push-pull, c'est un autre pattern qu'on verra tout à l'heure, finalement, va faire automatiquement le load balancing, c'est du run-robin load balancing, c'est relativement simple, mais ça permet de répondre à beaucoup de cas d'utilisation de manière relativement flexible et surtout avec peu de lignes de code. On peut complexifier relativement encore plus la situation. Par exemple, là, on retourne à notre recrèpe. Si je fais une requête, par exemple, je peux avoir des raisons d'avoir des intermédiaires, pas directement avoir mon serveur de réponse, mais je vais avoir un serveur, un broker entre deux qui va prendre ma requête, la relayer à un autre serveur et ensuite, quand il recevra la réponse, il devra m'adresser à moi la réponse. À moi et pas à mon truc-muche, pas à mon voisin, pas à ma maman, etc. À moi. Et ça, c'est ce que font les sockets de type router-dealer, par exemple. Donc, router va recevoir une requête de rec et puis, il va envelopper de cette sockets en identifiant qui va identifier ma requête. Donc, ça se fait sous la fond d'une boîte, vraiment, on enveloppe la requête et on envoie ça avec une sockets dealer qui est un petit peu le pendant de router, mais pour communiquer avec le rep. rep va renvoyer une réponse. Dealer, lui, va enlever une couche de la boîte, va voir qu'il doit envoyer ça à router. Router va enlever encore une couche de la boîte et va voir à quel client il doit renvoyer la donnée. OK ? Et puis, je peux multiplier comme ça les intermédiaires si nécessaire, si vous avez des bonnes raisons de le faire. OK ? Donc, vous pouvez vraiment avoir des middleware ici qui vont faire des choses sur vos messages et puis rempâter le tout et puis renvoyer le plus long, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment de manière très simple et toujours avec trois lignes pour créer les sockets essayer de construire votre architecture qui peut fonctionner chaque fois sur des ordinateurs séparés et puis distribuer tout ça. Ici, j'ai encore un dernier exemple d'architecture. Ici, on a, par exemple, en serveur. Le serveur, par exemple, peut être une base de données clé-valeur. OK ? Les clients eux-mêmes vont venir faire des updates. Donc, ils viennent avec une connexion push. Ils vont aller faire une update sur le serveur. Donc, un push-bool. On a ici un pattern push-bool. Ensuite, avec pub, le serveur va envoyer des updates à tous les clients qui sont connectés comme quoi telle clé-valeur, telle donnée a été mise à jour. Veuillez prendre en compte cette mise à jour. Et en même temps, on peut mettre en place un pattern dealer-router. OK, 10 minutes. Parfois. pour essayer, par exemple, si un client se crache et doit redémarrer, il va pouvoir redemander les états, par exemple, au serveur qui, via le dealer-router, va pouvoir recevoir la requête et la renvoyer, renvoyer l'état actuel. Et puis, pendant ce temps-là, le client lui va mettre dans une queue, dans une file, toutes les updates qui viennent, attendre que le serveur mette à jour l'état. et ensuite, il va mettre à jour lui-même son propriétaire. L'avantage, c'est que toutes les données que va recevoir le client lorsqu'il se reconnecte, à partir de maintenant, si je me reconnecte, toutes les données que je vais recevoir dans mon pub-sub, tout va être mis dans une file jusqu'au moment où je vide cette file. Donc, automatiquement, vous avez la file qui est implémentée. Et puis, au bout d'un moment, bien sûr, avant que ça crache, automatiquement, cette file sera vidée. Le pattern à un routeur-dealer, est-ce que ça garantit la livraison des messages ? Alors, routeur-dealer, bon, c'est du TCP dessous. Enfin, ça peut être du TCP dessous, si vous le choisissez. Mais, donc là, la livraison du message est garantie dans tous les cas. Est-ce qu'en pub-sub, vous disiez qu'elle n'est pas garantie ? Alors, en pub-sub, non, si vous n'êtes pas synchronisé. C'est-à-dire, si moi, je présente la météo à la radio et que votre radio est éteinte, vous l'allumez cinq minutes plus tard. Sinon, vous allez accumuler plein de données et puis, à moins que vous ayez mis l'infrastructure derrière pour gérer ça, donc, vous pourriez le faire. Mais pub-sub, ce n'est pas fait pour ça. Donc, voilà. Vraiment, ça va dépendre. Donc, il garantit la transmission de la donnée pour autant que vous soyez connecté. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne garantit pas. Voilà. Au niveau de la synchrone, on peut aller dans la doc, on verra un exemple avec Tornado tout à l'heure, un petit exemple avec AsyncIO. Depuis peu, depuis la version 15 de 0MQ, vous avez, alors, J-Event, le support, est depuis longtemps, donc il suffit simplement d'apporter J-Event.Green as Z-MQ, et ensuite, tout va se faire de manière asynchrone dans un Green Thread. Donc, ça, ça se fait de manière assez flexible. si vous avez l'habitude d'utiliser J-Event, vous pouvez aller regarder du côté de Z-MQ Green. Si vous avez l'habitude d'utiliser Tornado, par exemple, vous pouvez aller vers l'Event Loop de Tornado, c'est Z-MQ.eventloop.ioLoop, je verrai si j'ai le temps de faire ça par après. Et maintenant, depuis récemment, on a Z-MQ.asyncIO pour faire de l'asyncIO. Par exemple, avec AsyncIO, ça se passe de manière relativement facile, simplement, cette fois, vous allez utiliser Z-MQ.asyncIO. Ici, et cette fois, vous n'allez pas utiliser comme contexte, vous n'allez pas utiliser Z-MQ.contexte comme dans les autres, mais vous allez utiliser Z-MQ.asyncIO.contexte. Donc, ici, on crée le contexte compatible AsyncIO. On va créer un loop, ici, avec Z-MQ.eventloop de AsyncIO. Ensuite, vous allez connecter le loop à AsyncIO. Et ensuite, tout se passe vraiment comme de l'AsyncIO traditionnel. C'est-à-dire que vous utilisez, alors je ne suis pas encore mis à jour Python 3.5, donc je n'ai pas encore de Async. Là, j'utilise toujours mon AsyncIO coroutine. Donc, vous avez votre décorateur. Ensuite, vous créez votre fonction recevoir. Ici, j'ai un serveur qui va recevoir une requête et en faire quelque chose. Donc, je crée ici ma socket serveur. Ici, c'est une socket pool. Je bind. Et ensuite, je vais utiliser yield from sur SOC. C'est une erreur ici. C'est socket. C'est serveur, pardon. non ? Donc, je vais recevoir une, avec un presse multipart, le message, mais tout va se faire de manière asynchrone, quasiment automatiquement. Donc, l'interface, déjà maintenant, est inclue dans AsyncIO. Si vous utilisez des versions intérieures de 0MQ, vous avez également une bibliothèque qui est AIO ZMQ externe qui fait de l'AsyncIO avec 0MQ. Donc, il me reste probablement 5 minutes, j'imagine. Donc, on va, je dirais, sucrer une petite partie de la sécurité, mais voir un petit peu quels sont les enjeux ici. Donc, la sécurité, c'est que ZMQ fournit certains mécanismes. Ces mécanismes, sont des mécanismes qui lui sont propres puisque ZMQ ne parle qu'avec ZMQ. Donc, on ne peut pas, a priori, utiliser, à moins qu'une bibliothèque externe puisse le fournir en OpenSSL et puis pouvoir faire du chiptage traditionnel. Donc, ici, on a plusieurs mécanismes qu'il faut fournir en standard par 0MQ. Tout d'abord, la possibilité de filtrer les IP qui peuvent se connecter, par exemple. Vous avez la possibilité de créer une sécurité simple, non, mot de passe. Si vous êtes sur un réseau interne, ça peut le faire. Vous avez ensuite un chiffrement elliptique avec QRMQ et la librairie Libsodium où vous avez la possibilité de faire un tunnel SSH. Il va utiliser votre client SSH ou alors par amico si vous utilisez Windows et que vous n'avez votre connexion et finalement, vous connectez à un serveur de cette manière-là. Donc, l'idée ici est de rester simple. Donc, d'avoir un protocole suivant ça pour qu'on ne perde pas en rapidité, donc que ce soit suffisamment rapide pour nos besoins. On veut des protocoles standardisés. Bien sûr, on voudrait une implémentation gratuite, donc Libsodium le donne et on ne veut pas de brevets, enfin, de choses qui soient soumises ou risquées des brevets ici. Donc, 0MQ a choisi d'aller envers un protocole à faire son protocole, c'est ZMTP 3.0 et le protocole de sécurité s'appelle Curve ZMQ. C'est un protocole qui est basé sur Libsodium. Donc, ici, vous avez dans mon talk ou dans les slides que je vais mettre sur GitHub, je ne sais pas par quel canal ça va se diffuser, un petit peu d'updates sur la sécurité. Je n'aurai pas le temps d'aborder tous ces programmes de sécurité ici. Donc, je vais aller directement au dernier exemple ici. Donc, ceux qui voudront récupérer mes slides pourront récupérer mes slides. Je donne un exemple ici d'asynchrone avec AsyncIO qui utilise une sécurité avec Curve ZMQ, donc on a du chiffrement elliptique ici avec un back-end Libsodium. Donc, l'idée est que chaque serveur, chaque client ça c'est classique génère une paire de clés long terme donc public, secrète et ensuite elles vont communiquer entre elles des clés court terme donc on va utiliser ces clés long terme pour chiffrer avec des clés provisoires pour fermer la communication c'est relativement efficace on ne perd pas beaucoup en performance c'est relativement facile à mettre en place ça se met bien sûr ça gonfle dans le facteur 3 le nombre de lignes mais ça reste relativement raisonnable par rapport à quelque chose sur la base de OpenSSL qui est assez long à mettre en place par exemple donc ici ZMQ fournit tous les outils pour générer les clés publiques secrètes et ensuite après il faut mettre ça dans les bons répertoires savoir s'échanger les clés publiques entre clients et serveurs et ça fonctionne out of the box sans aller vers d'autres librairies voilà j'en ai fini malheureusement en sautant des slides on a donc une bibliothèque qui fournit une collection de patterns flexibles en bon support a priori pour la programmation asynchrone on a différents niveaux de complexité qu'on peut atteindre et enfin expérimenter avec ZMQ avec Python c'est relativement facile par rapport à utiliser du C ou du C++ que vous trouvez dans les documentations donc c'est je vous encourage à utiliser en tout cas Pi ZMQ si vous voulez expérimenter avec ZMQ car c'est relativement flexible ça vous permet d'essayer plein de choses relativement rapidement et beaucoup plus rapidement qu'on sait voilà si vous avez des questions est-ce que vous utilisez la partie sécurité dans vos projets et si oui via quel mécanisme alors moi j'utilise dans mes projets Q of ZMQ pour tout ce qui est partie externe donc comme il y en a deux universités donc on communique également les données entre ces deux universités une à Lausanne donc les PFL à Lausanne et puis l'école à Fribourg donc là tout ce qui est externe j'utilise ma qualité de sécurité ce qui est en interne je n'utilise rien même si je devrais là quelques installations sont en réseau vraiment local donc et là on n'a pas de problème de sécurité mais tout chaque client de l'école va se connecter et a priori ça s'est ouvert donc on n'est pas super parano au niveau de la sécurité chez nous c'est une possibilité qui existe et il y a des cas d'utilisation ça peut être important juste pour savoir aussi alors tout à l'heure j'ai entendu parler de latence mais je n'ai pas eu de chiffres j'aurais voulu savoir au niveau de la latence et deuxième autre question entre guillemets qui est un peu lié sur combien de serveurs vous l'installez actuellement et vous l'utilisez alors actuellement on a une vingtaine de serveurs pour les installations chimiques et on est des clients on a une cinquantaine de clients différents donc c'est un système qui est relativement petit et au niveau de la latence nous enfin personnellement ce n'est pas une donnée qui est limitante pour moi donc je n'ai pas été la mesurer mais on peut trouver des benchmarks sur le web il reste deux questions après on va passer à la suite est-ce que tu connais NanoMessage et est-ce que tu as pu tester et comparer enfin nous dire en quelques mots les avantages alors je connais NanoMessage en début initial c'était de c'était de de faire un petit comparatif ou de proposer en tout cas dans l'introduction un petit comparatif NanoMessage c'était en fork au départ reprogrammé mais en tout cas une personne de ZMQ est partie qui crée NanoMessage et dans les dernières informations c'est en train de plus ou moins s'arrêter ou en tout cas de capoter donc je ne sais pas si NanoMessage est encore vivant mais cliniquement mort en tout cas en juillet donc pour l'instant au niveau stabilité dans le temps ZMQ est la chose qui vit qui vit bien peut-être que NanoMessage avait des choses bien on avait d'autres patterns aussi qui étaient intéressants donc il y avait plein de choses à en tirer mais pas aussi mature que ZMQ en tout cas sur le plan Python parce qu'il y a moins d'activité à ce niveau là Merci beaucoup pour cette présentation vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait implémenter plusieurs workers en parallèle avec un round robin est-ce que vous avez implémenté d'autres techniques par exemple parce qu'on a des workers qui sont plus ou moins rapides et de manière à avoir un algo de dispatch par défaut le pattern push-pull fait du round robin par contre comme c'est relativement facile à mettre en place les différents types de sockets on peut utiliser par exemple du router dealer ou des choses comme ça pour et puis gérer nous-mêmes le load balancing donc si on veut faire du plus compliqué que du round robin ou on fait quelque chose de plus intelligent ou etc avec des priorités etc on doit le gérer nous-mêmes par contre on peut mettre en place l'infrastructure de communication est relativement simple après il faut mettre en place la logique derrière le load balancing et puis ça on peut le faire on peut faire à la main mais si vous voulez faire quelque chose je dirais de plus évolué que du simple round robin il faut faire à la main ok merci beaucoup Thierry merci beaucoup merci Merci.